C'est plutôt dans la contorsion. Nous, on est ravis, mais ce n'est pas le cas de Morgane Cadignan. Eric, on se connaît depuis longtemps. On s'est croisés quelques fois. Mais oui, c'est ça. Moi, je vous aime beaucoup. Vous avez le très bon goût. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Morgane Cadignan ne vous aime pas. Oui, mais c'est un mensonge. Et honté. Alors, ça va ? Eric, Antoine, je ne vous aime pas. Parce qu'il y a bien deux choses qui m'angoisse vraiment et qui me tendent dans la vie, ce sont les prénoms composés et la magie. Donc, raté. Heureusement que Claude-François est mort et que Hugo Clément est nulle aux cartes parce que j'étais à deux doigts. En plus, là, il y a Jean-Michel Blanquer qui transforme les promesses en vent. Et donc, derrière, c'est les profs qui se retrouvent à devoir faire de la magie. Voilà. Allez, Jean-Michel, ça, c'était mon petit cadeau du matin. En plus, je suis un peu traumatisée de la magie. Quand j'étais petite, mes parents, vers 8 ans, m'ont offert un kit de magie. Et j'ai fait un petit spectacle devant toute la famille le soir de Noël. Et abracadabra, j'ai réussi à faire disparaître la fierté de leur regard. À propos de regard et de fierté, vous avez participé en 2006 à La France a un incroyable talent. émission qui, au fil des années, aurait pu se rebaptiser. La France a un incroyable talent pour caler 19 coupures pub sur une seule émission. De mémoire, ce n'est pas vous qui avez gagné cette année-là. Vous avez dû vous faire voler la coupe par une troupe de danse avec un jeu de mots dans le nom. Non, mais chaque année, c'est quand même la même chose. Mais il faut le dire, il y a toujours les danses avec les tsars. C'est une troupe de nobles russes déchus qui font du breakdance sur de l'électropole K. J'aime bien, mais tous les ans, il y a aussi à tous les coulons. Mais Eric-Antoine, il y a toujours l'enfant de 7 ans qui chante de l'opéra, qui n'a pas été retenu pour Les Prodiges de France 2, donc il est là. Trop de talent dans ce pays, ils ne tiennent pas tous autour de cette table, évidemment. Je ne parle que de moi. Parfois, ça varie un peu l'émission. Il y a aussi des meufs de 12 ans qui font des acrobaties pas possibles à un drap suspendu à 20 mètres du sol. Toutes ces fois où j'ai sauvé Fanny Rué de la Pendaison. Mais franchement, on aurait pu monter un numéro et choper trois Golden Buzzer. D'ailleurs, répondez-moi les gens en commentaire. sur YouTube, mais est-ce que je suis la seule à mettre des compiles de Golden Buzzer sur YouTube pour chialer ma race ? Les gens font ça. C'est comme les vidéos de soldats américains qui surprennent leurs proches en rentrant chez eux, avec une musique de Sam Smith derrière. Ça marche à chaque fois. Si je peux me permettre, le principe du Golden Buzzer, c'est-à-dire que quelqu'un franchit les étapes d'un coup d'un seul sans avoir besoin de... Plus de clarté, moins de rythme ! Non, mais les gens qui écoutent ça ne comprennent pas forcément... Si Golden Buzzer, du coup, il y a un gros ralenti avec des paillettes qui tombent du ciel, une mère qui chiale dans le coulis... C'est comme sur le mur de 12 mètres à Ninja Warrior. Et c'est fort, c'est très fort l'émission. Tu regardes trop la télé, Daniel, mais il faut qu'on en parle de ça aussi. Après, j'adore ce genre d'émission parce que ça te fait prendre conscience de la quantité de gens qui ont un talent en France et te dire que même si tu n'en as pas vraiment, c'est pas grave, tu pourras quand même devenir juré d'une émission et juger le talent des autres à ton tour qui, eux-mêmes, deviendront jury à ta place dans quelques années. C'est le cycle de la vie sur M6. Eric Antoine, en 2015, vous devenez jury de la France à un indépendable talent. Pour te dire la vérité, j'ai fait cette vanne plusieurs fois. De toute façon, jury, c'est artiste raté. Je sais, je l'ai piqué. Non, mais c'est beau de commencer en candidat et de finir jury. C'est comme commencer en chroniqueuse et finir nagui. Moi, je ne pourrais pas. Déjà, je n'ai pas les qualités, je suis trop grande. Et c'est un métier. C'est un métier de demander à Christian Clavier pourquoi il écoutait Marichal Novoila en 87 et faire semblant d'être intéressé par la réponse. Aujourd'hui, vous venez nous parler de connexion. Un show digital au croisement de la magie et de l'humour. Il me reste un paragraphe. Tu ne finiras jamais ton texte. À dépôt de vous adapter à l'époque au niveau vestimentaire, vous vous adaptez à la technologie pour pouvoir présenter un spectacle en ligne sur Zoom. C'est fou à quel point on est obligé de tout faire sur Zoom. D'ailleurs, j'aurais aimé faire cette chronique en ligne parce que je n'avais pas réalisé à quel point vous étiez grand avant de vous balancer toutes ces saloperies. Donc, si vous voulez me casser la gueule, Eric-Antoine, désolé, mes gestes barrières obligent, ça sera à distance. Ce n'est pas le genre. Merci. Quelle jolie haine. N'est-ce pas ? Oui, c'est ça.